Très souvent, on me pose la question de savoir, mais Franklin, est-ce qu'il est possible d'investir dans l'immobilier quand on part du fait qu'on a déjà acheté sa résidence principale ? Est-ce qu'on est bloqué au niveau du financement ? Vous pouvez également utiliser votre résidence principale comme point de départ. D'ailleurs, je pensais également cette stratégie-là et je vais te montrer dans cette vidéo comment gagner l'argent réellement avec ta résidence principale. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui soit venu en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne, en s'en sortir, ceci partant des études de la formation, du volontariat, du travail ainsi que du business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides en Allemagne, tu aimerais t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer clairement étape par étape comment tu peux faire pour gagner l'argent avec ta résidence principale. Oui, tu as bien entendu comment gagner l'argent avec ta résidence principale. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser sa résidence principale comme point à cash si on le veut, bien sûr. Alors tu dois retenir qu'en Allemagne, en général, quand tu as vécu dans une maison pendant trois ans, tu peux vendre celle-ci. Et si tu fais un gain à la vente, ce gain-là, tu es uniquement réservé et tu n'as pas à payer d'impôt là-dessus. Donc c'est un peu comme si tu vendais un véhicule en fait et tu gagnais simplement le bénéfice de cela. Je vais te montrer plus en détail avec les exemples à l'appui pour que tu puisses également appliquer cette stratégie-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as vécu dans une maison pendant 36 mois, tu peux vendre celle-ci sans avoir à payer les impôts là-dessus. Et ceci, peu importe si au départ tu avais loué la maison, ensuite tu as aménagé dans cette maison-là. Donc si tu as acheté une maison par exemple en 2021 et tu l'as lué pendant trois ans jusqu'en 2024, et en 2024 tu as aménagé, et ensuite tu as vécu de 2024 à 2027, tu peux vendre cette maison-là sans payer les impôts sur le gain, si jamais tu fais un gain. Et autre chose, c'est que même ces 36 mois-là, dans ces trois ans-là, tu peux même vendre avant ces 36 mois-là. Je vais te montrer l'exemple. Prenons l'exemple, tu achètes un billet immobilier cette année même, en décembre 2021. Donc nous sommes en décembre 2021, tu achètes ton billet immobilier résidence principale. Ensuite, ça c'est achat, donc date d'achat. Tu aménages en décembre 2021. J'achète en 2021, j'aménage en 2021. Donc tu peux vendre cette maison-ci, si tu la vends en janvier 2023, tu ne payes pas les impôts dessus. Pourquoi ? Parce que la loi est claire là-dessus. La loi dit toujours, l'année dans laquelle tu vends le billet immobilier, il faudrait que cette année-là, tu aies vécu dans ce billet immobilier, et les deux années précédentes, tu aies également vécu dans ce billet immobilier. C'est le cas ici clairement, parce qu'on a acheté en l'année 2021, le financement, le fisc allemand considère toujours l'année. C'est la même chose avec les mariages, par exemple, je vais y reparler sur cette chaîne. Donc on va considérer que tu as vécu en 2021 dans la maison, 2022 dans la maison, et ensuite 2023. Et peu importe que tu le vendes en janvier ou en février, peu importe. Parce que tu as aménagé en fin 2021, peu importe, on considère toujours l'année. Tu vois que si on prend en termes de mois, par exemple, tu auras 12 mois pour l'année 2021, et tu auras un mois pour l'année 2023, un mois année 2021. Ça te fait à peu près combien ça te fait ? En tout, 14 mois. Tu vois qu'en 14 mois seulement, tu peux vendre ta résidence principale. Et si tu es dans une ville, par exemple, à Fort Potentiel, il est possible que tu aies déjà des cash assez volumineux, et tu peux te faire une plus-value, peut-être même de 50 000 euros, voire plus, selon la zone dans laquelle tu vis. Et ce qui est un gros pourcentage, ou alors si tu veux un gros départ en termes de cash pour investir dans des prochains biens immobiliers. Première chose. Deuxième exemple. Tu peux, par exemple, aussi gagner l'argent si tu as peut-être acheter ta résidence principale et tu ne veux pas déménager de celle-là. Mais tu as des enfants, par exemple, qui sont dans une ville sudantine, ou alors dans la même ville que toi, tu avais acheté un appartement à l'époque, et tu loues simplement cet appartement. Tu ne veux moins pas louer, mais tu laisses cet appartement-là à ton fils, par exemple, à ton enfant. Prenons exemple 2. Tu donnes ton bien, simplement en disant tu laisses ton appartement ou ta maison à ton enfant. Ici, dans ce cas de figure-ci, tu peux avoir un appartement, tu laisses à ton enfant, et toi même, tu vis dans ta propre résidence principale. Et au vu du fisc allemand, vous deux, vous pouvez utiliser ces maisons-là, en fait, les deux maisons-là comptent en fait comme maison principale. C'est comme si tu avais vécu également dans l'appartement-là, même si ce n'est pas toi qui vis là-bas et que c'est ton fils. Le plus important, c'est que tu dois laisser cet appartement-là à ton fils gratuitement. Il va vivre là-bas sans payer de loyer, très important. Et ensuite, cet enfant-là, tu dois avoir le droit sur la subvention des enfants, qui est notamment le Kindergeld, ou alors simplement le Kinderfrei Betrag, qui est une exonération des impôts au niveau de l'enfant. Et on l'obtient en Allemagne quand on a certaines conditions au niveau du titre de séjour, et aussi quand l'enfant vient de nous. Donc, soit l'enfant est notre enfant biologique, ou alors l'enfant est un enfant adopté. Donc, c'est très important que ce soit vraiment ton enfant, et que toi, tu remplisses déjà tes conditions-là vis-à-vis de lui, sinon ça ne sera pas reconnu. Donc, l'appartement que tu laisses à ton enfant, tu peux également le vendre si l'enfant a vécu dans l'appartement-là les trois dernières années. C'est-à-dire l'année dans laquelle tu vends l'appartement et les deux dernières années, notamment les années précédentes. Très important. Si tu remplis également la condition-là, comme toi, ça veut dire que tu peux vendre cet appartement-là. Si tu fais le gain, tu ne payes pas les impôts là-dessus. Ça, c'était le deuxième exemple. Le troisième exemple maintenant, tu as deux enfants, et tu as deux appartements différents. Donc, on a deux enfants. Très important de comprendre, parce qu'on a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont les enfants déjà à un âge d'études. Donc, du coup, si vous avez acheté, par exemple, à l'époque, dans des villes, vous pouvez faire les enfants habiter là-bas pendant trois ans, le temps de l'habiter chez l'or, et quand les enfants quittent pour aller, par exemple, faire la thèse à une autre ville, vous vendez l'appartement, vous touchez le cash, et ensuite, vous réinvestissez. Donc, pour également utiliser cette stratégie-là. Ici, par exemple, nous avons deux enfants, et vous avez deux appartements dans deux villes. Vous avez non seulement la maison dans laquelle vous vivez avec votre mari, et ensuite, vous avez deux autres appartements à différentes adresses, et chaque enfant vit dans ces appartements-là. Si les enfants vivent séparément, pendant trois ans, vous pouvez vendre, après trois ans, les deux appartements en même temps, et vous ne payez pas les impôts dessus. Pourquoi ? Parce que les enfants ont vécu l'année de vente et les deux années précédentes sans qu'ils ne vous payent un loyer. Donc, entre guillemets, je connais beaucoup de personnes qui font déjà l'enfant, donc, quelque chose de plus d'une espèce. Bref, il ne faudrait pas que vous louiez votre appartement à votre enfant, parce que si vous louiez votre appartement à votre enfant, en ce moment-là, vous n'aurez plus la possibilité de vendre sans payer les impôts après ces années-là. Donc, voilà le deuxième exemple. Si vous avez deux enfants qui vivent dans les appartements séparés. Maintenant, l'exception qui ne marche pas, c'est que, par exemple, vous-même, vous achetez l'appartement. On va prendre le même exemple. Achat 2021, prenons toujours décembre. Achat 2021, vous achetez en 2021, vous aménagez toujours en décembre 2021. Mais, pour une raison, pour une autre, en 2022, vous le louez pour six mois. Donc, vous le louez pour six mois en 2022. Maintenant, en janvier 2023, vous le vendez. Ici, par exemple, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, vous l'avez vendu et vous avez eu à louer l'appartement en 2022 pendant six mois. Donc, du coup, ça ne marche pas. Vous n'avez pas respecté la règle ou la loi. Donc, si vous comptez louer votre appartement au début, il faudrait louer avant même d'habiter. Ou alors, si vous habitez, ensuite vous louez. Il va falloir réhabiter encore pendant minimum trois ans avant de vendre ou simplement respecter en termes d'années comme la loi définit, comme la loi le prescrit. Sinon, vous allez payer les impôts sur la vente. Donc, c'est très important de ne pas oublier ceci. Ce qui est encore très intéressant, c'est que vous pouvez également créer une structure, ce qu'on appelle une société familiale. Donc, Familie and Gesellschaft. Je vais écrire pour que vous puissiez voir ça. C'est encore très intéressant. Il y a des impôts que vous pourriez également épargner en créant ces deux structures. Donc, vous allez créer famille, geselles, société familiale qui peut avoir plusieurs formes. Donc, qui peut avoir en forme GBA, ce Gesetz für den Bürgerlichen Recht. Et vous avez ici GBA, Gesellschaft, Beschränterhaftung, GBA ou alors simplement une GBA et Kogage. Donc, vous pouvez créer une structure comme ça et vous mettez tous vos biais immobiliers avec pour but d'acheter des biais immobiliers que vous allez léguer à votre famille ou mettre à disposition de votre famille pour qu'ils puissent y vivre. Alors, beaucoup de personnes le font également en Allemagne, notamment des étrangers comme des Turcs font ce type de société pour ouvrir simplement ces biais immobiliers à leurs proches. Parce que vous savez que les familles turques sont généralement très nombreuses. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, eux-mêmes, acheter et mettre comme ça à la disposition de leurs membres de la famille. L'avantage avec ça, c'est que plus tard, vous pouvez donc léguer vos biens à vos enfants sans payer ce qu'on appelle l'impôt sur l'héritage, qu'est le EPSTOI. C'est très important de comprendre cela. Donc, ne me dis plus que ta résidence principale est un frein pour toi d'investir dans l'immobilier. Car si tu as ta résidence principale et que tu ne veux pas déménager, tu peux acheter d'autres appartements. Tu laisses vivre tes enfants dedans et ensuite tu vends, ça te donne un bon cash. On parle ici de 3 ans, merci, 36 mois ou alors simplement 14 mois dans le cas échéant que je vous ai montré dans cette vidéo. Et ensuite, vous pouvez toucher un cash, 30 000 euros, 40 000, 50 000, 60 000 euros. Ça vous donne un bon cash ou un bon fond de départ pour investir davantage dans l'immobilier. Si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier, j'ai une formation taillée sur mesure pour des personnes qui veulent se lancer et gagner de l'argent avec l'immobilier en Allemagne. Donc, il y a le lien juste en bas où simplement tu peux prendre un rendez-vous. Si tu as un cas spécifique, un cas spécial dont tu aimerais qu'on en discute, tu prends un rendez-vous en écrivant à l'adresse qui s'affiche juste là, contacte-être-reussite-en-allemagne.com et ensuite on va prendre un rendez-vous et en discuter sur ton cas spécifique et tu verrais comment t'apporter mon aide. Si tu veux par exemple me rencontrer en présentiel, en physique pour qu'on en discute, tu peux simplement nous rejoindre à la formation du 13 novembre à Francfort, formation business qui va commencer de 9h à 17h du côté de l'Université de Francfort. En May, on va discuter ensemble de stratégie business, on va parler des 4 piliers d'enrichissement sûr, notamment immobilier, bourse, e-commerce et business classique avec les afoshops et autres. Donc voilà tout pour la vidéo, j'espère que ça t'a apporté un plus. Et n'oublie pas, garde pas la vidéo pour toi seul, partage-la dans la communauté parce que beaucoup de personnes ont des difficultés ou simplement n'arrivent pas à penser qu'elles peuvent gagner l'argent avec leur résidence principale. Je pense qu'avec cette vidéo, ça pourra les apporter un plus et je compte sur toi pour partager au maximum cette vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussis en Allemagne. C'était Franklin, bien le bon jour. Sous-titrage ST' 501